Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur le produit scalaire avec le calcul d'angle, enfin de mesure d'angle, à l'aide de formules, donc les tallets de différentes expressions du produit scalaire. Ici, on sera dans un repère orthonormé, je donne les coordonnées de 4 points ABCD, H le projet orthogonal ici de B, donc sur la droite CD, donc le point H est ici, on s'intéresse aux angles qui sont ici, donc l'angle D, ici C, B, et l'angle plus tard, donc CDB. Voilà, on est parti, c'est du grand classique. Alors première chose, calculons le produit scalaire CB, CDB, alors comment calculer le produit scalaire ? Ici, on est dans un repère orthonormé ou orthonormal, on va faire avec les coordonnées. Donc CB, vous pouvez les lire sur le dessin ou les calculer, coordonnées de B moins coordonnées de C, ici ça fait donc moins 5, 0, on vérifie quand même par le calcul, donc ça fait moins 2, ici, donc moins 3, ça fait moins 5, et 3 moins 3, 0, c'est parfait. Ensuite, CD, donc coordonnées de C, de D, donc 6 moins 3, 3, moins 2, moins 3, moins 5, qu'on peut vérifier sur le dessin, effectivement, 3 moins 5, c'est parfait. Donc la formule, c'est XX', produit des abscisses, moins 5 fois moins 3, ce qui me fait moins 15, plus le produit des ordonnées 0 fois moins 5, ça fait 0, il me reste moins 15. Alors c'est un nombre négatif, il n'y a rien de surprenant, parce que l'angle ici, donc DCB, il est obtu. Donc c'est normal, ici, qu'on ait un produit scalaire négatif sur le produit scalaire CB, CD. Deuxième question, très classique aussi, calcul de longueur, donc longueur CD, j'ai les coordonnées de CD, donc ça sera racine carré de 3 au carré 9, plus 5 au carré, le mot on n'en tient pas compte, puisqu'on met au carré, ça fera 25, ce qui me fait racine de 34. CB, alors il y a une coordonnée qui est nulle, donc la longueur, c'est tout simplement la valeur absolue de l'autre coordonnée, vous pouvez réappliquer la formule si vous voulez, ça fera racine de 25, tout simplement, donc plus 0, donc vous voyez bien qu'on tombe sur 5, mais on peut le donner directement. Troisième question, vous voyez que ça va vite, l'idée, donc c'est d'avoir le cosius allorien de formule, qui est très pratique, c'est que le produit scalaire CB, CD, vous pouvez l'avoir d'une autre façon, avec la formule dite trigonométrique, CB fois CD fois le cosinus de l'angle, on sait ici donc dCB. D'accord ? Ce produit scalaire, on l'a calculé, ici on sait qu'il vaut moins 15, donc ça veut dire que le cosinus de dCB, c'est même une formule, c'est le produit scalaire divisé par le produit des longueurs CB et CD qu'on vient de calculer, donc 5 fois racine de 34. On simplifie, ça me donne moins 3 sur racine de 34. Alors je fais la transformation, mais on peut le laisser comme ça pour la suite. En maths, on n'aime pas trop traîner des racines carrées au dénominateur, donc on multiplie en haut en bas par la même racine carrée. Il va me faire un moins 3 racine de 34 sur 34. Pas plus simple. Donc on va nous, la machine, s'arrêter à moins 3 sur racine de 34. Parce que là, mon angle DCB, sa valeur exacte, ça sera l'arc cosinus de moins 3 sur racine de 34. Et donc la machine va me donner une valeur approchée. Donc, on va ici, en fait, Texas, donc 5, ici, moins 3, donc moins 3 sur racine de 34. Je suis bien en degrés. Donc à peu près 120,96, donc on a rendu à peu près 121 degrés. Quatrième question. Maintenant, CDB. Alors là, c'est tout seul, mais on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. On va donc s'occuper du produit scalaire, par exemple, DB, DC. D'accord. Ici. Et ici. Donc vous avez un moment qui m'intéresse, qui est ici. Donc, première façon de calculer, avec les coordonnées. Donc je vais les écrire tout de suite. d'accord. Donc, DB, coordonnées, donc coordonnées de B, moins celle de D, donc, moins 2, moins 6, moins 8. Et ensuite, 3, moins, moins 2, moins 8, 5. Vous pouvez vérifier. On va de D à B, on fait bien moins 8, et on monte de 5. Scalaire, donc, on a dit D, C. Alors, on a déjà cédé, donc vous pouvez l'opposer, moins 3, 5. Si vous vérifiez, moins 3, 5, c'est parfait. On fait donc le preu des abscisses, moins 8, fois moins 3, 24, plus 5, fois 5, 25, ce qui me fait 49. Je calcule rapidement la longueur DB, donc racine de, moins 8 au carré, qui me fera 64, plus 25, ça, ça me fait racine de, 89. Ensuite, DC, c'est donc moins 3 au carré 9, plus 5 au carré 25, racine de 34, remarquez, je l'avais déjà fait, donc inutile de le refaire, DC, c'était égal à la longueur CD, qu'on a déjà calculée, qui valait racine de 34. Alors, on utilise maintenant la formule, donc le cosinus de langue qui est en D ici, donc c'est CDB, ou BDC, ça sera le produit scalaire, donc DB scalaire DC, sur le produit des longueurs, c'est exactement la même formule, donc produit scalaire 49, sur racine de 89, fois racine de 34, là, on va laisser racine au dénominateur, donc ça veut dire que, une mesure de CDB, on va l'écrire comme ça, ça sera donc l'arc cosinus de 49, sur racine de 89, sur racine de 34, et on trouve à peu près 27 degrés, toujours, c'est une valeur approchée. comment trouver la longueur DH ? Alors, pour avoir la longueur DH, ici, c'est très simple, c'est de la trigonométrie. On vient de calculer, ici, l'angle CDB, d'accord, on a un grand triangle, BDH, d'accord, ce triangle est rectangle, BDH, il est rectangle en H, puisque H, c'est le projeteur orthogonal. Donc, on va faire de la trigonométrie. Ici, je connais BD, c'est l'hypoténuse, d'accord, c'est racine de 89, je connais l'angle, donc je connais ici, je peux calculer avec ça, DH directement, c'est le côté adjacent. Donc, adjacent à l'hypoténuse, c'est un cosinus. Donc, le cosinus de l'angle, que je vais appeler BDH, l'angle géométrique BDH, il vaut donc, adjacent, DH, sur l'hypoténuse, BD. Donc, avec ça, vous avez tout de suite, DH, DH est donc égal à, BD, fois le cosinus de BDH, le cosinus de BDH, c'est en fait le cosinus de BDC, d'accord, parce que c'est le même angle, d'accord, donc ici, je vais quand même l'écrire, égal BD fois le cosinus de BDC, que j'avais appelé, plutôt CDB, tout ça, c'est les mêmes angles, donc je n'ai plus qu'à remplacer, BD racine de 89, fois le cosinus, 49, sur racine de 89, racine de 34, les racines de 89, se simplifient, il me reste 49, sur racine de 34, en général, on n'a même pas trouvé racine carré dessous, on écrira plutôt ça, 49 fois racine de 34, sur 34, on ne peut pas simplifier, et réponse, valeur approchée, à peu près, 8,4, voilà, cet exercice, étape présent, terminé, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada